On le surnomme l'or blanc, le lait maternel précieux pour les prématurés. Ce soir, on vous fait découvrir le Lactarium du CHU de Reims, un centre où est collecté et stocké ce lait. Il est même possible pour les mères de faire des dons. C'est notre grand format de la semaine. Il est signé Cécile Banazic, Paul-Antoine Boudet et Hugo Leduc. Les bébés, nés bien avant le terme, ont besoin de lait maternel pour augmenter leur chance de survie. Au CHU de Reims, les dons sont indispensables. Vraiment, chaque goutte de lait compte, c'est chaque petite goutte, c'est une goutte d'or. Et donc, on a vraiment un besoin important de lait. Et donc, les mamans, on compte sur vous. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, et bon ? Oui. Bon, Naïm, c'est bien, il évolue bien, il grossit bien. Donc, l'alimentation, il progresse, il boit de mieux en mieux. A la naissance, le petit Naïm a été exclusivement nourri avec du lait maternel. Étant très grand prématuré, ce lait a été pasteurisé. C'est le meilleur de lait pour protéger principalement des infections. Et les prématurés, la plus grande complication, ce sont donc les infections. Donc, le lait permet de protéger ce type de complications. Et entre autres aussi, c'est le lait qui est le mieux digéré. Donc, les prématurés ayant un système digestif très immature, il est le mieux accepté par ces petits bébés. Ce prématuré est arrivé au 6e mois de grossesse. Il est hospitalisé depuis 4 mois. Il est né à 420 grammes, et là, il fait 2,320 kg. Donc, il a bien bu. Oui, il a bien grossi. Une fois le lait tiré, Catherine Tisserand, puis récultrice, va le stocker dans des congélateurs en attendant la pasteurisation. Si les quantités ne sont pas suffisantes, le bébé boira du lait donné par d'autres mamans venant d'un autre lactarium. On complément du lait de la maman, ou pour les mamans qui ne peuvent pas ou ne le souhaitent pas aléter, on utilise le lait du lactarium de huile. Donc, c'est dans un autre congélateur, où on a le stock qu'on appelle du lait anonyme. Donc, contrairement aux autres, où il y a l'identité du patient, sur ce lait-là, on n'a aucune identité, en fait. Il pourra être donné à n'importe quel bébé. Voilà, c'est pour tous les enfants qui devraient être alimentés au lait maternel. Le lactarium de Reims collabore avec celui de Lille, car il ne peut pas gérer seul les dons, faute de structures adaptées. Nous, on fait de la pasteurisation interne, c'est-à-dire qu'on pasteurise que pour les enfants hospitalisés. Parfois, on a des mamans qui ont des excédents de lait, et du coup, on propose à ces mamans de faire un don de lait anonyme. Il est possible de faire des dons de lait, comme on donne son sang. Devant l'hôpital américain, certaines mamans sont bien informées. Oui, je suis au courant, bien sûr, oui. Donc, c'est très bien, les mamans qui souhaitent le faire. J'ai eu un prématuré, et je trouve que c'est plutôt très, très bien de pouvoir faire ça. On peut autant faire profiter les ptos qu'on a besoin. Pourtant, les donneuses ont manqué en début d'année. Une pénurie a touché le don de lait maternel. Même si la situation est de nouveau stable, les critères ont été revus à la baisse. On revoit les recommandations qui sont au niveau national, et donc on priorise aux bébés les plus fragiles. On priorise les plus petits bébés qui ont vraiment un poids inférieur à 1500 grammes, et ceux qui sont nés au terme de moins de 32 semaines, donc à peu près 7 mois de grossesse. Ça ne facilite pas du tout notre travail de devoir gérer également ces choix, parce que c'est des pertes de chance pour la prise en charge de ces enfants. Donc, je fais vraiment appel aux dons. Il faut absolument que les mamans qui soient en excès de lait donnent leur lait. Donc, elles contactent les lactariums les plus proches. Il faut s'adresser aux lactariums à usage externe, comme ceux de Paris, Lille ou Nancy. Les jeunes mères sont alors soumises à un questionnaire. Par exemple, une maman fumeuse ne peut pas être donneuse. Elle peut donner pour son propre enfant, elle peut allaiter son propre enfant, puisque le bénéfice du lait maternel sera supérieur au risque du tabac, mais elle ne pourra pas être donneuse dans le cadre d'un donglet anonyme. D'accord. Donc, tout ça, c'est vérifié. Tout ça, c'est vérifié, voilà, si la maman prend des traitements, si elle a eu différentes pathologies. L'hôpital de Lille livre une fois par mois celui de Reims. Il peut alors récupérer les dons des mamans directement chez elle, sur rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021